Bonjour à toi jeune bricoleur, je suis Robin, j'ai 40 ans et je suis un bricoleur. Aujourd'hui, on va tester le nettoyeur à pression Ryobi One Plus EasyClean. On a le manuel d'utilisation, à lire bien sûr avec la plus grande attention, le pistolet, il est beau, simple d'utilisation, léger, sans fil bien sûr, la batterie, c'est une 4A, le chargeur, le petit chargeur, les petits nouveaux, ici la buse avec le système EasyClean plus les 3 positions rincées, 15 degrés et turbo. Un tuyau de 6 mètres avec filtre, flotteur, pour permettre de puiser le pot dans un lac, dans un seau ou une réserve. Tout d'abord, tu prends la buse, tu l'insères dans la rallonge et tu alignes les 2 morceaux blancs ici. Tu prends l'autre morceau et tu le visse dans le pistolet. Pour la batterie, tu as un logement spécifique ici, étanche, aux normes IPX4. Grâce au joint et à l'emballage, la batterie ne craint rien. Tu l'insères, tu refermes et c'est presque parti. Il manque le tuyau. Tu attrapes n'importe quel tuyau, tu clipses et c'est fini. Et tu peux y aller. La table de dehors, pour commencer. On commence par le mode turbo. Résultat, avec le mode turbo, c'est bon, c'est propre. Elle marche plutôt bien, je suis content. Bon alors tu l'as vu comme moi, c'est un nettoyeur à pression, non pas à haute pression. Il ne délivre que 22 barres, il fait son office, il nettoie avec la buse à 15 degrés. Il a une bonne puissance. De quoi nettoyer les carreaux de ma terrasse, la carrosserie de la voiture. Vous pouvez aussi nettoyer les vélos, vous pouvez nettoyer les tables de jardin. Lui, non, il est fait pour vraiment nettoyer les petites surfaces, pour que ce soit rapide et efficace. Vous pouvez prendre de l'eau n'importe où. Donc si vous êtes en déplacement, en camping, à côté d'un point d'eau, vous pourrez nettoyer le camping-car avec ce point d'eau. C'est autonome, c'est rapide, que dire de plus ? Moi je l'adopte. J'espère que vous en ferez autant. Allez, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501